Ce sont 500 000 foyers qui vont recevoir des comprimés d'iode. En cas d'accident nucléaire, cette pilule permettrait de se protéger des rejets radioactifs et d'éviter les cancers de la thyroïde. La pilule doit être prise plusieurs heures avant l'exposition aux nuages radioactifs. Si c'est juste après, ça a quand même un effet qui est moindre, mais l'idéal c'est de prendre avant d'être exposé aux nuages radioactifs. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir l'iode à la maison et sous la main, parce que s'il faut plusieurs heures pour distribuer ces pastilles, ça risque d'être trop tard. Mais seuls les habitants situés à moins de 10 km des centrales ont le droit de recevoir ces comprimés. Ce normand habite à 19 km de la centrale la plus proche. Il regrette de ne pas être inclus dans le périmètre de sécurité. Ici on a des vents qui sont très fréquemment de 10 à 15 nœuds à peu près, donc aux environs de 20 km heure. Et donc en une heure, on est sûr de se prendre tout ce qui peut voler de la centrale ici très rapidement. Et je pense qu'on n'aura pas trop le temps de réagir si jamais ça arrive. En conséquence, les associations de défense des riverains réclament un périmètre de sécurité élargi à 100 km autour des centrales nucléaires françaises. Merci.